Alors Olivier Godon, je suis adjoint au maire en charge de la politique sportive de la ville. J'ai la chance d'avoir cette belle délégation et je suis donc élu depuis 2014 comme conseiller municipal puis adjoint au maire de la ville d'Oreuil. Un peu dans la continuité de la mandature précédente, c'est de promouvoir à Reveille la pratique du sport et la pratique du sport pour tous. Quand on parle de sport pour tous, c'est le sport que vous pouvez pratiquer comme pour le loisir, c'est aussi le sport en compétition. Nous avons la chance d'avoir de très beaux clubs engagés dans des compétitions nationales au niveau amateur. C'est le sport aussi pour l'inclusion, c'est le sport des jeunes, c'est le sport des personnes en situation de handicap, favoriser la pratique de tous et que chacun trouve sa place. Il se trouve que dans cette période, on a deux objectifs également qui sont de reprendre l'activité sportive, de remettre les personnes sur le chemin des terrains ou des salles après ces deux années de Covid. Il faudra également qu'on soit à rendez-vous de deux événements importants pour lesquels on se réjouis au niveau de la ville. C'est la coupe du monde de rugby de 2023 et les jeux olympiques et paralympiques de 2024. Alors Roy Malmaison, moi je vois déjà nombreux endroits pour courir et je pense qu'on est nombreux à courir le week-end que ce soit sur le bord de Seine ou au bois de Saint-Cucufa. Mais je vois aussi à plus d'une centaine de terrains de tennis, si on compte l'ensemble de nos clubs et l'ensemble des infrastructures, sept terrains de rugby et de foot, de nombreux gymnases, des pratiques nombreuses tous les jours dans l'ensemble de nos installations. Arway est une vie sportive et vive le sport Arway.